Jean-Paul, à toi. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend ? Alors, mon intervention va porter sur les migrations méditerranéennes en 2015, qui est d'ailleurs le titre de la monographie que j'ai faite pour Contribuables Associés, et qui est sorti, il m'est avril 2016, en fait, il est sorti vers la fin du mois de mai. Je ne fais pas partie de Contribuables Associés, mais j'ai un cousinage avec eux, puisque depuis 2008, je fais l'ensemble des monographies sur l'immigration et sur l'expatriation. Il y a comme ça cinq ou six monographies qui sont sorties. Et simplement, je vais me permettre, pour expliquer cette monographie, d'en retracer rapidement l'histoire, quitte à me répéter, pour ceux qui connaissent déjà cette histoire, et donc je risque de faire un peu de psy-taciste. En fait, comme je l'ai dit, je suis consultant international sur l'Afrique et l'émigration depuis une trentaine d'années, et donc j'interviens à la fois en Afrique et en France, auprès des diasporas africaines et maghrébines, dans le cadre du partenariat euro-africain, et j'ai été donc amené à faire un certain nombre d'ouvrages et de rapports internationaux. Celui que j'ai fait d'ailleurs pour le Conseil de l'Europe sur l'émigration subsaharienne a été voté à l'unanimité, moins deux abstentions. Ce qui est relativement rare d'obtenir un consensus international sur une question aussi sulfureuse que la question des migrations. Par ailleurs, comme j'interviens pour des organismes très différents, certains se situant très à gauche, comme SOS Racisme, la LICRA, ou Solidarité Internationale, pour lesquelles je viens de piloter leur exposition sur la caravane de la mémoire, d'autres se situant très à droite, comme Riposte Laïque et l'Action Française, par exemple, et d'autres se situant nulle part, puisque je suis intervenu pour des organismes totalement apolitiques, et aussi pour l'EPS, pour les Républicains, pour divers organismes de droite. J'ai été contacté par les éditions First pour faire un ouvrage dans leur collection des nuls sur l'émigration. Alors, en fait, ils voulaient un ouvrage sur l'immigration, et je leur avais fait observer que l'immigration pour les nuls, ça allait probablement créer un certain nombre de crispations, et qu'il fallait beaucoup mieux appeler ça l'émigration pour les nuls, ce qui permettait de parler à la fois d'immigration et d'expatriation. On est tombés d'accord, j'ai rendu l'ouvrage en juillet 2014, et je suis parti tranquillement en vacances, en me disant, l'ouvrage sort le 11 septembre 2014, on m'avait demandé de faire l'ouvrage le plus documenté et le plus objectif possible, l'ouvrage est documenté, il fait 400 et quelques pages, et l'ouvrage est aussi objectif, et je le prouve, puisqu'il y a une partie qui s'appelle 10 débats de fond, par exemple sur l'ouverture des frontières, sur la suppression de l'AME, sur l'évasion fiscale, sur les rapports délinquance d'immigration, et pour chacun de ces débats de fond, vous avez l'historique du débat, les arguments pour, les arguments contre, et la thématique des controverses. Donc, partons en vacances, tranquillement, je rentre le 8 ou 9 septembre, l'ouvrage sort le 11 septembre, et j'ai moi aussi, à mon tout petit niveau, mon 11 septembre, car une dépêche de l'AFP, par une journaliste militante, qui n'avait pas lu l'ouvrage, mais qui avait noté tous les organismes de droite pour lesquels j'intervenais, et aucun des organismes de gauche, fait un papier, et pour avoir une crédibilité, elle demande à trois personnalités d'extrême-gauche ce qu'elle pensait de l'ouvrage. Parmi ces personnalités, il y avait notamment Benjamin Stora, qui depuis m'a présenté ses excuses pour avoir été manipulé par la journaliste pour un ouvrage qui n'avait pas ouvert. Sauf que ça, c'est arrivé un petit peu trop tard. la dépêche sort, et le lendemain, 51 journaux de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, et du net, dont Le Monde, Figaro, Libération, Le Nouvelle Obs, Le Point, etc., reproduisent in extasso le texte de la dépêche. Je n'avais jamais eu autant de publicité. Malheureusement, cette publicité a déclenché un résultat un peu inattendu, c'est-à-dire qu'un certain nombre de libraires ont renvoyé directement le paquet des boutins en office à la maison d'édition, l'un ajoutant même sur son blog « Je ne veux pas polluer l'esprit de mes lecteurs », s'il est ce rêveur quand même sur la façon dont les libraires font leur cap. Là-dessus, mon avocat demande un droit de réponse à l'AFP et on s'aperçoit qu'il n'est pas possible d'obtenir un droit de réponse de l'AFP parce que l'AFP est un organisme d'État qu'il fait une dépêche et qu'il ne peut pas contredire ce qu'il a écrit lui-même dans une dépêche. Alors, on peut attaquer l'AFP en diffamation, là, il y en a pour 4-5 ans avec 1 euro de dommage d'intérêt à la clé, et on ne peut pas non plus attaquer les journaux qui ont reproduit la dépêche de l'AFP in extasso parce qu'ils se calent derrière le fait que ce n'est pas eux qui ont écrit, c'est la dépêche de l'AFP. Donc, les seuls droits de réponse que j'ai pu obtenir, c'est ceux qui en avaient rajouté ou qui avaient fait leur sauce personnelle, donc le Point, le Nouvel Obs, Louis 89, le Courrier de la Tâche, Allonge et quelques autres ont quand même passé à un droit de réponse. Dans les quelques médias qui m'ont donné la parole quand même, j'en ai profité pour annoncer qu'on était au début d'une crise de migrants importante et j'ai dit textos, en 2015, nous aurons à accueillir, l'Europe aura à accueillir entre 1 million et 1 million 500 000 microns et, à ma connaissance, elle n'a pas du tout anticipé cette vague. Alors là, les plus gentils ont parlé de fantasmes d'experts, les autres de compagnons de route de la pachosphère et les résultats sont tombés au milieu de l'année 2016. En 2015, selon Eurostat, qui est l'organisme statistique de l'OCDE, 1 million 256 000 migrants étaient bien en Europe, donc je ne m'étais pas trop trompé. Du coup, je me suis dit que pour compléter le travail que j'avais fait sur les migrations pour les nuls, j'allais donc sortir cette monographie en essayant d'expliquer pourquoi les migrants étaient arrivés, pourquoi il n'y avait rien pour les accueillir, combien cela coûtait aux contribuables et quelle était la solution et s'il y avait une solution pour éviter une sorte de fracture entre ceux qui arrivaient d'un côté et ceux qui les accueillaient de vous. Donc, ça posait un double problème, un problème financier et un problème sociétal. Alors, je prends chacun des deux problèmes pour le traiter rapidement. Problème financier, le problème du coût de l'immigration, il a été tabou de 2007, pardon, de 1987 jusqu'aux années 2007. Pourquoi ? Parce que la première personne qui a écrit un ouvrage sur le coût de l'immigration s'appelle Pierre Mioz, qu'il travaillait pour le Front National, que son ouvrage s'appelait « L'immigration sans haine ni méprie ». Sauf que, en haut de chaque page, il y avait la mention « L'immigration une malchance pour la France ». Autrement dit, toute personne qui, pendant une vingtaine d'années, s'est pensée sur la question des coûts de l'immigration était automatiquement considérée comme d'extrême droite ou compagnon de route de l'extrême droite ou instrumentalisée par l'extrême droite. Vers les années 2010, ça a un tout petit peu changé. Parce que on ne pouvait plus éviter de parler du coût de l'immigration. C'était un sujet qui était devenu un sujet de société et qui était un sujet sur la carte. Alors, Xavier Chosliti, de l'Université de Lille, a tiré la première salve en disant « Voilà, moi, j'ai fait un travail sur les coûts sociaux, c'est-à-dire combien les immigrés payent à l'État et combien l'État donne aux immigrés. » Il arrive à 12 milliards d'euros de bénéfices et donc les journaux, heureux comme tout, tous les journaux de la bien-pensance qui, l'immigration, rapportent 12 milliards d'euros à la France. J'écris à Xavier Chosliti pour dire « Il me semble que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez écrit, que vous avez été un petit peu manipulé et qu'il serait bon quand même que vous-même vous protestiez. » Il me répond « Vous avez tout à fait raison, j'ai été victime des médias, je vais donc faire un ouvrage sur la question et effectivement, en 2012, les 12 milliards sont devenus 3 milliards neufs. On ne parle bien sûr que de l'immigration légale puisqu'il ne prend pas le coup des migrations irrégulières et ces chiffres sont des chiffres de 2005 ce qui est quand même un tout petit peu gênant parce que la situation a un tout petit peu changé. Mais à part Xavier Chosliti, tous les autres experts qui travaillent sur la question sont arrivés à des déficits, donc à des coûts négatifs. François Gemmène qui a été cité ce matin est le plus près de zéro puisqu'il considère qu'il y a entre 3 milliards et 5 milliards de déficits. L'OCDE entre 3 milliards et 10 milliards mais il y a des chiffres bien plus alarmistes puisque Marine Le Pen parle de 70 milliards de déficits et que André Kostakov arrive à 85 milliards de déficits et pour être précis puisque moi j'ai fait un travail depuis plusieurs années là-dessus je me situe moi à 8 milliards 9 de déficit de la balance dépense recette auquel on peut ajouter une dizaine de milliards de la dépense investissement rentabilité car l'État fait aussi des investissements notamment pour les enfants d'immigrés notamment pour leur formation pour leur éducation pour l'alphabétisation pour la politique de la ville pour essayer d'améliorer le sort de ces personnes et parmi les investissements qu'il fait il y a des investissements dont on peut dire qu'ils sont totalement négatifs par exemple dans l'argent qui est donné aux pays en développement je ne conteste pas du tout qu'il faille aider les pays en développement puisque je travaille moi-même dans ce domaine une des hypothèses était que en donnant de l'argent aux pays en développement on restreindrait l'immigration des gens qui y habitent c'est exactement le contraire qui s'est produit il n'y a qu'à regarder les statistiques j'expliquerai pourquoi le cas échéant dans le cadre du débat mais en fait ça c'est un investissement complètement négatif inversement parmi les investissements les investissements pour l'éducation les investissements pour l'amélioration du legement les investissements pour la politique de la ville et pour la politique de la formation porteront certainement leurs fruits quand les gens entreront sur le marché du travail et on ne peut pas calculer leur rentabilité donc à partir de ce schéma je me suis intéressé aux migrations européennes et l'éducation de 2015 pour voir combien ça coûtait en 2015 nous avons reçu 79 000 demandeurs d'asile c'est deux fois plus qu'en 2008 et si on regarde la progression des courbes la progression est constante des années 2008 aux années 2015 avec un petit décrètement au temps de la présidence Sarkozy mais donc 79 000 demandeurs d'asile plus un certain nombre de gens qui ne sont pas passés par la case demandeurs d'asile parce qu'ils savent très bien que de toute façon ils ne l'auraient pas obtenu ceci coûte à la France 1 milliard 380 millions d'euros je ne vais pas vous noyer sous une avalanche de chiffres mais c'est simplement pour avoir une idée donc c'est pas énorme ceci dit ça s'ajoute au déficit annuel et c'est quand même un domaine dans lequel on pourrait faire à la fois des économies financières et aussi peut-être des avancées sociétales pourquoi des avancées sociétales parce que et c'est pas à vous que je vais le dire une majorité de nos compatriotes sont en situation de rejet vis-à-vis de l'arrivée d'un certain nombre de migrants ou d'un nombre important de migrants parfois même ce rejet s'accompagne de manifestations xénophobes voire islamophobes et j'expliquerai pourquoi c'est parfois un petit peu lié et notre travail à nous nous sommes pas là pour avoir des opinions mais pour aider les gens à se former leurs opinions à partir des informations qu'on leur donne c'est un peu de se dire est-ce qu'il y a des solutions techniques qui permettraient à la fois de diminuer le coût de cette immigration pour les contribuables et d'autre part de faire en sorte que la fracture sociale entre les outs qui arrivent et les in qui sont là soit un petit peu résorbée alors sur ce point de vue là la droite et la gauche sur le plan des principes sont d'accord sur deux choses la première c'est que il faut traquer la fraude à l'identité car l'industrie des faux papiers est une industrie en plein développement de part et d'autre de la Méditerranée alors les chiffres sont très variables pour Christophe Naudin mais maintenant il est en prison il y a près de 200 000 fraudeurs chaque année pour la police de l'air et des frontières dans environ 15 000 vous voyez c'est pas des fourchettes c'est des râteaux mais enfin quand même on sait que la fraude à l'identité représente un élément important malheureusement de notre politique la gauche et la droite sont aussi tout à fait d'accord pour traquer les passeurs en tout cas elles affichent elles affichent tous les deux ce principe alors monsieur Dumont de l'OCDE avait fait une étude où il concluait qu'il y avait 3000 passeurs en Méditerranée étant donné que les allemands en avaient arrêté 1500 en 2014 et à peu près autant en 2015 on pourrait se dire du tout mais en fait il y en a encore un peu plus qu'avant c'est à dire qu'on est tout à fait d'accord pour traquer les passeurs mais qu'en fait on n'y arrive pas alors il y a un certain nombre par contre d'action qui pourrait être entreprise première possibilité est-ce qu'on pourrait réduire légèrement les subventions accordées aux associations d'aides aux migrants irréguliers je ne suis pas je le dis quitte à choquer un certain nombre de gens je ne suis pas partisan de la suppression complète de ces aides parce que les migrants sont des gens qui sont aussi en difficulté et qu'il est bon que comme d'autres ils puissent être défendus mais sur les 200 millions annuels que reçoivent ces associations il me semble qu'on pourrait en réduire une petite partie deuxième point l'aide médicale d'État il y a des gens qui sont pour leur suppression moi je pense que on pourrait simplement faire en sorte que cette aide médicale d'État donne lieu au paiement d'une cotisation forfaitaire c'était ce que Claude Goazienne avait fait avec ses 30 euros ça ne rapportera pas énormément à l'État mais ça enlèvera au moins un argument à ceux qui disent ouais nous on paye tout et puis eux ils ne payent rien ils ont tout gratis sur une base de 50 euros ce qui n'est pas quand même énorme on pourrait non seulement faire quelques économies supprimer quelques causes de rejet et puis surtout assurer un suivi médical de ces personnes car il n'y a pas de suivi médical à partir du moment où il n'y a pas de dossier troisième mesure de bon sens à mon avis vous savez qu'un demandeur d'asile aujourd'hui peut faire une demande de recours d'abord devant les tribunaux administratifs puis devant la cour nationale du droit d'asile et qu'en moyenne entre le moment où il dépose sa première demande et le moment où il reçoit la réponse il se passe 18 mois 18 mois c'est énorme un certain nombre de ces recours sont manifestement abusifs puisque la cour nationale du droit d'asile rejette 80% de ces recours si on disait et bien vous faites un recours vous donnez une caution j'étais parti sur une base de 200 euros cette caution vous est remboursé bien entendu si votre recours est accepté et puis elle ne l'est pas remboursé si le recours est refusé ça ne serait pas une grosse économie mais peut-être qu'un certain nombre de gens hésiteraient à faire des recours devant la cour nationale du droit d'asile et ça permettrait une justice un peu plus rapide puisque en Europe nous sommes ceux qui sommes le plus lent de ce côté et enfin et je cite ça comme un dernier cas aujourd'hui la cour des comptes dont le président Diémigo est socialiste a conduit un rapport disant que 96% des déboutés du droit d'asile restaient en France le ministre de l'intérieur s'en est indigné a dit que c'était un gros mensonge et qu'il n'y avait que 80% des déboutés qui restaient en France ça fait quand même 80% alors c'est vrai qu'il n'est pas facile de reconduire dans son pays un débouté du droit d'asile vous savez que selon la loi pour qu'un débouté soit reconduit dans son pays il faut que le consulat de son pays d'origine délivre un laissé-passer or certains consulats et je vais prendre le cas du Mali par exemple refusent systématiquement de délivrer un laissé-passer sous prétexte que c'est contraire au droit de l'homme etc. ce qui est quand même un petit peu ennuyeux c'est que ce même pays reçoit une aide nous demande aussi d'aller l'aider militairement socialement et financièrement il n'est pas complètement logique qu'un pays qui demande l'aide de la France puisse refuser qu'un débouté qui a épuisé toutes les solutions de recours ne soit pas reconduit dans son pays d'origine et si vous faites un compte de tout ça je ne vais pas vous abreuver de chiffres vous vous apercevez que les économies que nous pourrions faire sur ces 1 milliard 380 millions se montent à 764 millions c'est à dire que la moitié de cet argent pourrait être économisée par des mesures de bon sens je voudrais aller un tout petit peu plus loin pour passer du problème financier au problème plus largement sociétal j'ai dit tout à l'heure que nous avons un problème avec une partie de la communauté nationale qui ne souhaite pas accueillir beaucoup d'immigrés chez eux ça peut se comprendre et ça pose un double problème il y a dans ce cadre là un mélange de rejet de xénophobie et aussi d'islamophobie c'est à dire de peur de voir des islamistes soit arriver avec les migrants et ça a été clair quelques-uns soit créer une atmosphère telle qu'un certain nombre de musulmans se sont autorisés plus ou moins à accomplir un certain nombre d'actes délictueux si on regarde le travail de mon dernier ouvrage sur l'islamo-business qui est sorti donc avant-hier il y a en France 8 millions et demi de musulmans et ils n'ont pas 4 millions comme le disent des gens comme Chevènement qui en sont restés aux années 90 puisqu'il y en avait déjà selon David le Président c'est quand même pas trop mal placé pour le savoir en tant que recteur de la grande mosquée de Paris 5 millions et demi en 1998 que selon Bruno Hottienne qui est président de l'Observataire du religieux il y en avait 6 millions en 2002 et qu'on ne voit pas comment 2 millions se seraient évaporés alors qu'il y a de plus en plus de migrations et qu'il y a un différentiel de natalité sur ces 8 millions et demi il y a environ 4 millions de musulmans actifs sur ces 4 millions de musulmans actifs et pratiquants il y a environ 150 000 personnes qui sont proches disons des idées de l'islamisme radical mais dont la plupart sont proches intellectuellement mais sont parfaitement pacifistes et dans ce dernier cercle concentrique vous avez un petit cercle d'environ 15 000 activistes qui eux sont tout à fait prêts à commettre un certain nombre d'attentats avec une propagande qui leur dit prenez tout ce que vous pouvez alors on comprend la peur on comprend un certain rejet de l'islam que je ne confonds pas avec l'islamisme je comprends très bien qu'on rejette l'islamisme je comprends beaucoup moins qu'on rejette l'islam mais c'est tout un débat qu'on aura peut-être tout à l'heure et je vais essayer d'être rapide pour terminer je voudrais dire sans faire de la politique fiction et pour terminer mon intervention que si on se projette un tout petit peu dans le futur je dis un tout petit peu parce que les futurologes qui font des prévisions sur 50 ans se sont en général tous plantés on a quand même trois grands scénarios le premier scénario le scénario diabolique de l'affrontement avec ces variantes l'invasion la natalité l'islamisation bon face à ça on a un second scénario angélique qui est le scénario du vivre ensemble avec la multiculturalité avec le métissage social ou avec le développement et puis on commence à avoir un troisième schéma auquel nous ne sommes pas préparés du tout qui est le scénario de la frontière le scénario de la coexistence non pas le scénario du vivre ensemble mais du vivre côte à côte ce qui veut dire que en France nous aurions un certain nombre de communautés qui coexisteraient plus ou moins pacifiquement chacune ayant son homogénéité ses façons de penser et d'agir avec bien sûr le risque que à partir du moment où une communauté regarde ce qui se passe dans la communauté voisine et veut lui imposer ses lois évidemment nous passons de la coexistence au compliqué voilà ce que je voulais dire très rapidement on m'a demandé de faire 30 minutes j'ai fait 29 minutes 40 il me reste 20 secondes pour vous remercier de votre attention merci